Musique Bonjour, ravie de me rencontrer. Musique 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 T'arrêtes Arnaud là, celui-là ? Mais non ! Mathieu, on t'a dit de baisser ! Putain, mais ouais, mais vous parlez trop fort aussi ! Oh, Mathieu ! Ça va, là ? Ça va ? Je te jure, Mathieu, en ce moment, il est hyper dur. Des fois, je sais plus comment le gérer. Tu vois ? Alors, comment tu te sens ? Tu sais, j'ai pas arrêté de penser à toi. Ça va. Et euh... Avec Florian, comment ça se passe ? Bah, il souffle d'être montré du doigt, évidemment. Bah, pourquoi ? Parce que c'est dur d'attendre comme ça, sans savoir ce qu'il va se passer, tu comprends ? Bah oui, mais je vois pas le rapport avec Mathieu. Tu sais, Mathieu a été très perturbé par tout ça aussi. Bon, euh... Écoute, Mathilde. Mathieu a été interrogé pendant plusieurs heures, il a dit ce qu'il avait à dire. J'ai pas l'intention de lui faire subir ça une deuxième fois. J'en reviens pas ! Mais ça va, te mets pas dans cet état ! Mais tu fais que m'éviter depuis ça ! Tu t'es mise deux secondes à ma place si c'était arrivé à Mathieu ? Bah, ce serait pas arrivé à Mathieu ! Quoi ? Elle a fait une tentative de suicide hier dans les toilettes du lycée. Merde ! Excuse-moi de te déranger. J'ai encore oublié mes clés ce matin en partant. T'as toujours mes doubles, non ? Ah oui, oui, bien sûr ! Euh... Attends. Voilà. Ah, c'est ça. Merci. J'ai appris que Florian avait été innocenté. C'est... C'est bien. Oui. Ils ont réclassé l'affaire sans suite. Ouais. Vous devez être soulagée, quand même. Oui, bien sûr, on est très content. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, Mathilde ? Mathien ? Il a l'affilolé. Quoi ? Tu sais, euh... Peut-être qu'il voulait que tu le trouves, ce téléphone. Comment ça ? Bah, je sais pas. Il aurait pu le jeter, le détruire. Pourtant, il l'a laissé là, caché. Pas si bien que ça. En fait, peut-être que c'était une manière pour lui de te l'avouer. En fait, tu me es ni thermal. C'est de sou fair. Non, 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 non. Ben... Ca fait abrir un iceau et... Acoustique, eh ? Romain, on se tue toi, ce sera plus facile. Oui, d'accord. Donc, à l'accueil, tu passeras beaucoup de temps au téléphone. Vraiment beaucoup. Est-ce qu'on fait un essai ? On va faire un jeu de rôle. Je joue le rôle du client, je t'appelle et tu joues le rôle de l'hôtesse d'accueil. Enfin, de l'hôtesse. Tu réponds, d'accord ? C'est mieux ça ? Oui, bonjour monsieur. Je voudrais parler à la directrice, s'il vous plaît. Bien sûr, je vous la passe. Attends, Romain. Tu sais même pas qui c'est, ni de quoi il s'agit. Les gens, ils viennent comme ils sont, et nous, on leur donne du rêve. On reprend. Je voudrais parler à la directrice, s'il vous plaît. De la part de qui ? De la part de Julie de Saint-Jos. J'ai rendez-vous avec Madame Jermorski, mais je voudrais le reporter. C'est vrai, c'est super utile, ces trucs-là, on s'y fait bien. Pas mal, tu vois. Au début, ça paraît difficile, mais tu vas voir. C'est une question d'habitude. Allô, c'est trop utile. C'est la première fois que vous venez en Belgique Sous-titrage ST' 501